Le rallye est parti. Sur les routes de France, plusieurs millions de personnes seront au bord de la route. C'est l'autre démence du Paris-Dakar. La traversée de la France, ça se passe comment ? Plutôt bien, on est obligé de s'arrêter. On va colmater les radiateurs parce qu'on refroidit trop. C'est un problème en France et en Afrique, ça sera peut-être l'inverse. En Afrique, je pense que ce sera bien. Tu trouves qu'il y a plus de monde sur la route ? Le Paris-Dakar prend une envergure énorme. C'est incroyable, on ne peut pas traverser les villes autrement qu'à 2h. Il y a un monde partout, c'est plutôt sympathique. C'est agréable de voir que les gens s'intéressent à nos boutons. Tu as fait la fête hier soir ? Oui. Ça fait 6 ans que je ne la fais pas, alors quand même. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pour lui, c'est fini. Il était venu du Japon, 20 000 kilomètres pour 400 kilomètres de bitume. Enfin, l'arrivée à 7. Il y a déjà 45 abandons enregistrés. Gaston Raillet a été renversé par une voiture. Il continue, mais la moto est très endommagée. L'embarquement sur le bateau sera une épreuve de plus. Le dernier camion montera sur le dernier bateau à 11h du matin. Finalement, le bateau est parti. Le matériel est à fond de calme. Pour beaucoup, c'est la dernière possibilité de se reposer. Pour d'autres, malgré la mer déchaînée, c'est l'occasion de se jeter sur le roadbook. Algiers-la-Blanche. On est encore dans le rêve, encore dans le voyage. Ceux qui sont sur le premier bateau ont de la chance. Ils rouleront un peu de jour pour rejoindre Warglar. Les autres devront rouler toute la nuit. C'est parti pour la galère. La liaison Algiers-Warglar s'est mal déroulée pour certains. X et Brasseurs vont gentiment se moquer de notre équipe de tournage, prétendant qu'ils n'ont pas de problème. Le fait que Yoken Mas se soit arrêté derrière veut seulement dire qu'il cherchait du feu, bien sûr. C'est quoi le petit problème ? C'est la température. La température, on dit quoi ? Oui, il fait un petit fermement froid. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans la roue ? On s'amuse à regarder un petit peu ce qui se passe, parce qu'on a plein de temps pour faire la liaison. Alors, voilà. On va travailler un petit peu, on check. En fait, il y a un écho, un petit truc quand même. Un petit problème ? Oh, mais très petit, très petit. Très petit ? Très petit. Allez, on est à trois pour la ranger, donc pas de problème. Enfin, le désert, enfin, pouvoir se défoncer. Bakou finira second. Chez Honda, neveu et troisième, baron premier. Bonne journée pour les rouges et la victoire au mono-japonais contre tous les pronostics. Raillet, dont le cadre est tordu depuis son accident en France, trouve sa moto inconduisible. Il tombera trois fois. De plus, il a perdu l'oiseau, son porteur d'eau. C'est très grave pour le type. Auréole finit sixième, souvent l'honneur des multisylindres. Pour l'instant, le pari Ligier est gagné. En voiture, les pilotes de rallye vont faire très fort. Terrier est sixième, Colsoul est quatrième, Darniche, second, derrière Gavon. On a eu une crevaison qui aurait pu être dramatique dans le sens où le cri s'est crevé au moment où on a remonté la roue. Le cri s'est cassé au moment où on a remonté la roue. Et on a fait 150 kilomètres avec l'adrénaline qui coule sans arrêt à chaque pierre, à chaque risque de crevaison. On se disait, ça y est, on ne pourra pas réparer, c'est le drame. Il faut attendre l'assistance pour simplement un cri. On a passé des moments très difficiles avec Alain. Darniche est le premier à être arrivé. Vous, vous arrivez dans la deuxième position, vous pensez peut-être avoir fait le meilleur temps ? Écoutez, après ce qu'on me dit, pour l'instant, je suis allé deux minutes plus vite que lui. Maintenant, ça reste à confirmer. Il y a encore des gens qui vont arriver derrière. Après l'abandon des stars, Trossa relève le gant chez l'ADA. 10 kilomètres, on a eu des petits bruits dans le train avant. Au bout de 100 kilomètres, il s'avérait que le demi-train avant gauche tombait parce que les deux boulons du triangle supérieur étaient partis. Bon, ça nous a perdu une dizaine de minutes. Et puis, on est reparti. La voiture autrement va très très bien. Bon, on a eu un petit manque de temps avant le départ du 31. Si les vedettes du Dakar continuent à tomber comme des moules, les frères Marot pourraient bien prendre la tête de ce rail. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Chez Porsche, ça va moyennement bien. Medge a eu des ennuis de suspension et X s'est perdu, en même temps d'ailleurs que Zani Roli du team Mitsubishi. Ils ont suivi des traces laissées par les camions pétroli. Ça s'est bien passé ? Oui, moyen. Pas terrible. Un petit problème de navigation ? Oui, enfin, on s'est un peu tournés en rond. Bon, on va. Regarde, il faut chauffer la mécanique. On va essayer de finir avec une roue crevée. Alors, on n'a pas roulé très vite. On a roulé longtemps à plat. C'est combien de temps pour démonter une roue, Claude ? Ça va changer ? Maintenant, mais une cinquante, à peu près. Les jumelles servent à quoi ? À que l'âge. Je me suis venu. Je me suis venu. Je me suis venu.